Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Les aveux d'un narcotrafiquant marocain arrêté à Béchard confirment la politique du Marzène, celle d'inonder l'Algérie de drogue. Cette bonne nouvelle au volet santé, toutes les personnes atteintes de cancer vont bénéficier d'une carte chifa, y compris celle ne disposant pas de couverture sociale. Et puis le sport avec le championnat d'Afrique de badminton. L'Algérie dispute ce soir la finale face au Nigeria. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En attendant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre samedi dans la capitale éthiopienne, le chef de la diplomatie algérienne chargé par le Président de la République a pris part aux réunions ministérielles. Dans une nouvelle allocution, Ahmed Attaf a appelé à garantir une participation effective de l'UA au sein du groupe du G20. L'Union africaine qui a décroché le siège de membres permanents au sein du groupe des économies les plus puissantes au monde, doit à présent amener la communauté internationale à concrétiser les objectifs de développement inscrits dans son agenda 2063. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Lors de sa précédente allocution, Ahmed Attaf a salué le choix de la problématique de l'enseignement, comme thème principal de cette rencontre. Il a d'ailleurs réaffirmé l'engagement de l'Algérie à partager son expérience dans le domaine. L'Algérie s'engage à partager ses expériences et à échanger ses connaissances avec les pays africains frères afin de promouvoir le secteur de l'éducation à travers tout d'abord les bourses d'études et les programmes de formation. L'Algérie accorde annuellement à ses frères africains plus de 1000 bourses d'études et plus de 500 bourses de formation. L'Algérie est fière d'avoir contribué depuis son indépendance à former pas moins de 60 000 étudiants africains. Deuxièmement, des projets de construction et de rénovation d'écoles, des projets pris en charge par l'Agence algérienne de coopération internationale, notamment dans les pays voisins et enfin à travers le soutien de l'Institut africain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques basés à Tlemcen en Algérie. Les travaux de la cinquantième session du Conseil exécutif de l'Organisation de la coopération islamique ont débuté aujourd'hui à Constantine et cela en présence d'Ebrahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale et actuel président de l'Union des conseils des pays membres de l'OCI. Des travaux qui s'étaleront sur deux jours et qui seront sanctionnés par un rapport final et la déclaration d'Algérie par le Conseil exécutif de l'OCI. Le spectre d'un nouveau génocide plane à présent sur Arafat, dernier refuge des déplacés palestiniens dans la bande de Raza. L'antité sioniste par la voix de Netanyahou promet d'y mener une puissante opération à un militaire, une invasion terrestre imminente décidée par Israël pour faire oublier son échec militaire à Raza, nous dit Shadi Sharafa, chercheur spécialiste des affaires israéliennes. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. La menace d'invasion complète de Rafa répond à des considérations israéliennes. Israël veut imposer un contrôle total sur l'axe de Salah al-Din, communément appelé le corridor de Philadelphie, la frontière ralliant la bande de Raza à l'Egypte. Une région où l'armée d'occupation a perdu beaucoup de soldats en 2010 et 2011. L'autre point lié à l'invasion est le désir d'Israël d'exercer davantage de pression militaire sur Hamas pour faire plier la résistance palestinienne durant les négociations. Seulement, de mon point de vue, toute invasion de Rafa ne fera qu'entraver de possibles accords. Le Liban a annoncé ce jeudi qu'il s'apprêtait à introduire une plainte contre l'antité sioniste auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Après des attaques ayant ciblé le sud du pays, elles ont fait sept morts. L'Italie a déclaré pour sa part qu'elle s'apprêtait à fournir une aide supplémentaire d'une valeur de 10 millions d'euros aux Palestiniens en raison de l'aggravation de la crise humanitaire, rapporte des médias ce jeudi. Le Maroc mobilise tous ses moyens et ses services pour introduire de grandes quantités de drogue en Algérie. De nombreuses tentatives sont déjouées par les éléments de l'ANP. La dernière en date s'est déroulée à Béchar où 35 narcotrafiquants ont été arrêtés. Parmi eux, un Marocain en possession de 207 kilos de kiffes traités. Dans des aveux, Abdel Rani et Chenna, c'est son nom, a souligné l'implication du Marzan et des renseignements marocains ainsi que leur complicité dans la production de drogue et leur contrebande vers l'Algérie. Le Marocain Dans ses aveux, toujours le narcotrafiquant marocain est revenu sur les conditions sociales difficiles au Maroc en plus de la propagation du chômage et de la pauvreté au Maroc. Il est 12h30, 38 minutes sur Alger, Chantrois. Cette nouveauté ouvre les santé. Les personnes atteintes de cancer vont bénéficier d'une carte chifa, y compris celle ne disposant pas d'une couverture sociale. Une cérémonie de distribution a été présidée aujourd'hui par le ministre du Travail. Faisal Bantaleb est au micro de nos collègues de la chaîne 2. Au cours de cette première semaine et depuis les instructions du président de la République, nous avons remis 10 cartes chifa pour les malades habitant Alger et ses environs. 75 autres seront remis aux patients des autres wilayas. Pour en bénéficier, le dossier à remettre est simple. Un certificat médical du médecin spécialiste, une photo et la carte d'identité nationale. Le patient devra présenter son dossier au niveau de la CNAS de sa région pour récupérer sa carte chifa. Il pourra alors bénéficier de 1700 médicaments remboursables en rapport avec le cancer. Que le patient soit affilié à la CNAS ou pas, il pourra bénéficier des mêmes prestations et des mêmes médicaments. L'Algérie a énormément investi dans la lutte contre le cancer. L'immunothérapie récemment introduite donne des résultats satisfaisants. Le coût du traitement annuel pour un seul malade est estimé à 1 milliard de centimes. La Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer est déjà opérationnelle. Nous sommes en train d'exécuter les instructions du président de la République concernant la prévention et la lutte contre le cancer, en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Une série de réunions de travail a été effectuée avec le ministère du Travail pour mettre en vigueur cette instruction. Le professeur Adda Boundjar, président de la Commission nationale de lutte contre le cancer. Les patients cancéreux non assurés diminués vont bénéficier d'une carte chifa pour leur permettre l'accès gratuit dans les officines au traitement spécifique comme l'hormone thérapie dans le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ils traitent monos spécifiques comme les antihématiques et les antidouleurs avec un simple compte-rendu établi par le médecin traitant. Les membres de la Commission de lutte contre le cancer ont envoyé à la Caisse nationale de sécurité sanitaire la liste des médicaments nécessaires. Cette liste sera mise à jour en cas de besoin. Une note explicative a été adressée par la Direction générale de la CNAS à toutes les agences sur tout le territoire national afin d'exécuter cette instruction. Comité de lutte contre le cancer, ministère du Travail. Une commission mixte sera installée très prochainement pour étudier toutes les propositions et les solutions qui vont soulager et améliorer la prise en charge des patients cancéreux en Algérie. Selon les experts, l'Algérie recense entre 55 000 et 65 000 nouveaux cas de cancer chaque année avec une prévision à la hausse de 50% d'ici 2040. La première étude nationale des comportements du citoyen vis-à-vis des déchets vient d'être lancée ce jeudi, un travail en collaboration avec l'Agence nationale des déchets, l'AND, le Centre le CREAD et l'Université d'Alger 2. Le groupe public GIPLE entend augmenter sa production journalière pour la région ouest en prévision du mois de Ramadan. Une augmentation de l'ordre de 50 000 litres par jour. Sidi Ahmed Ghirbi, assistant technique du groupe GIPLE, a s'y déblancé au micro de Hamza Ben Madani. Pour cette année, le mois de Ramadan, on a préparé le soukhr Rahma. On a créé des points de vente au niveau de l'Aouirad. Sidi Abbas, même sur les communes, la production du lait LPC séventionnée va être augmentée le mois de Ramadan jusqu'à 250 000 litres par jour. Pour l'instant, on est à 200 000 litres par jour. Surtout le lait LPC séventionné, c'est possible d'arriver à 250 000 litres par jour, incha'Allah. Le Ramadan est synonyme de surconsommation et ça, les annonceurs l'ont bien compris. Comme chaque année, nous allons avoir droit à une dizaine de minutes de pages de réclame entre chaque programme. La publicité, qui nécessite cependant un savoir-faire technique, et beaucoup de créativité. Un séminaire sur la question se déroule à l'Université des sciences humaines de Hamza, de Hamal Khdara Alouad, Hamal Dhafer et notre correspondant sur place. Ce séminaire de deux jours a regroupé une pliade d'enseignants venus de plusieurs universités du pays. Durant son intervention, Djalal Khashab a mis en exergue deux aspects majeurs de la publicité, à savoir théorique et pratique. Parmi les démarches, un discours publicitaire, visuel, la couleur, la couleur, l'aspect psychotechnique et l'aspect symbolique sont des démarches très importantes. Les formes telles que le carré, le rectangle, que représentent ces formes, toujours en partant d'une philosophie, en partant de l'histoire, on fait appel à même à la mythologie de ces formes-là. Comment aborder l'affiche publicitaire ? En partant des couleurs, des formes, comment investir le patrimoine populaire dans un sport publicitaire ? Certes, le sport publicitaire jouit d'une importance. Son premier but, c'est bien de réaliser des biens monétaires, mais matériels. Mais cela n'empêche pas de faire appel à notre patrimoine. Quant à son collègue Abdreni Arabe, professeur à l'Université d'Anaba, lui, il a abordé les contraintes auxquelles il confrontait la publicité et insisté sur l'impératif d'ouvrir des formations dans le domaine de la publicité. J'espère motiver l'enseignement technique, et non pas la théorie, d'ouvrir des spécialités en publicité, pas en communication et pas en audiovisuel. A noter que les étudiants ayant pris part à cette rencontre ont participé au débat et montré un grand intérêt à ce sujet. Deloitte, à Mardafor, pour Agéchin 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur général de l'Azal, l'agence spatiale algérienne, ont effectué aujourd'hui une visite d'inspection au niveau du pôle technologique de Sidiya Abdallah. Un partenariat d'ailleurs sera scellé entre l'Azal et le pôle technologique de Sidiya Abdallah afin de doter l'agence des meilleurs moyens techniques. Pour nous en parler, Ahmed Damedary, directeur de l'Institut d'enseignement supérieur des mathématiques, est au micro de Soraya Roslaine. Les activités de traitement des images et des données, des datas du numérique proposées par l'Azal pour essayer de traiter, de répondre à des besoins, de modéliser et d'analyser selon les compétences et les expériences des différents experts et étudiants des quatre écoles ici présentes au pôle de Sidiya Abdallah. Notamment les deux premières écoles, celle des mathématiques et celle de l'intelligence artificielle qui ont entamé cette année la spécialité. Il faudrait que dès cette année, il y ait des visites de nos étudiants à cette agence spatiale qu'il y ait des actions concrètes qui vont se développer avec notamment l'incubateur de l'espace qui est sur place, celui de l'agence spatiale ici à Sidiya Abdallah. Et les actions concrètes vont commencer avec les enseignants et les étudiants. Ça fait partie de la formation des étudiants tout en étant sur le terrain avec l'agence spatiale Une délégation de l'université italienne Perugia a entamé une visite à l'université Mohamed Lamin Dabbarina Settif. Elle sera sanctionnée par une convention de jumelage entre les deux universités permettant entre autres l'ouverture d'une classe de langue italienne à l'université de Settif II. Les zinzins du cinéma, le club des cinéphiles, ce club reprend du service ce jeudi avec une projection de film suivi de débats dans un café littéraire Hayet Kerbois, notre correspondante à Constantine. Ce jeudi 15 février, le ciné-club Les zinzins du cinéma va entamer une nouvelle expérience, une projection de film dans un lieu réservé habituellement aux débats littéraires. En effet, les zinzins du cinéma vont officier au café littéraire Café Time situé au Hrub. Louni Siaou, président de l'association culturelle Numidi Art. Nous avons tellement été séduits par l'espace de désir des gens qui gèrent le Café Time, nous avons été tellement séduits par l'endroit, par la beauté de ce qu'ils proposent, on s'est dit pourquoi ne pas tenter une projection. C'est vrai que c'est un espace tout petit qui sert plus pour des activités de littérature, de rencontres de vente, dédicaces, de discussions, de débats autour de livres avec des auteurs, etc., qui n'est pas vraiment fait pour le cinéma. On s'est dit, on va essayer une projection, ça marche bien, ça sera une lancée qui se fera de façon régulière. Les zinzins vont apporter un peu leur contribution, leur petite expérience dans le domaine du cinéma. Pour les mois à venir, c'est un foisonnement de cinéma que l'on va avoir à Constantine avec les zinzins du cinéma pour les enfants les mardis après-midi et les soirées du samedi durant le mois de Ramadan. Et on retourne au sport, Le Dwayne Bendeli, bonjour. Bonjour Siam. Alors d'abord, le championnat d'Afrique de badminton et l'Algérie qui dispute cet après-midi. La finale, ça se passe en Égypte. Oui, en effet, c'est en Égypte. La sélection algérienne de badminton qui a battu en demi-finale Maurice 3 manches à 1, c'est qualifié pour la finale qui se déroulera cet après-midi à partir de 14h. Et en finale, nos messieurs affronteront le Nigeria qui a battu l'Égypte 3 manches à 2 sur cette finale. Je vous propose d'écouter le directeur des équipes nationales, Mohamed Babesh, contacté par Ali Hamouche. Ils ont réussi à battre l'équipe mauricienne. Et l'équipe mauricienne est une équipe solide. Mohamed Babesh, demain, le final, c'est des champions en Afrique. Ils ont des pères, on sait, pour l'homme, au priori, le Nigeria. Il y a des pères, on sait, pour l'Égypte, il est plus effectif. Donc, ça va être difficile, inshallah, qu'on a le favori, qu'on a bien préparé, psychologiquement surtout. Le 4e édition qu'on a pour l'Algérie, inshallah. Et c'est ce qu'on souhaite et il faut savoir que les Verts visent à conserver leur titre décroché l'année dernière en Afrique du Sud et enchaîner un 4e titre consécutif par équipe. Le championnat du monde de natation avec, malheureusement, l'élimination de Amel Mellih ce matin à Doha. Oui, Amel Mellih a été éliminé dès son entrée en liste du 100 mètres nage libre mondial au Mondial 2024 à Doha. L'Algérienne a pris la 9e et avant-dernière place de la 9e série avec un chrono de 57 secondes, terminant ainsi à la 31e position au classement général de l'ensemble des 9 séries du 100 mètres nage libre. La seule nageuse algérienne engagée dans ces mondiales de Doha, Amel Mellih, prendra part aux épreuves du 50 mètres papillon. Ce sera demain 16 février et le 50 mètres nage libre samedi 17 février. Le football avec la 17e journée de championnat de Ligue 1 qui débute aujourd'hui et ce match, un seul match d'ailleurs au programme. Un seul match aujourd'hui de cette 17e journée avec le Mouloudi Adalbayet qui accueille l'entente de Cetif à 15h30. Les autres matchs se dérouleront vendredi et samedi. Il y aura USM Hachla, USM Algiers, Paradou, JSK, SO, ES Ben Aknoun demain vendredi. Et samedi, il y aura US Souf, face à l'US Biskra, JS Saura, Mouloudi Adoran et la grande affiche de cette 17e journée, Mouloudi Adalji, CS, Constantine, au stade du Saint-Juillé à 18h samedi. Une rencontre a été reportée à une date ultérieure. Il s'agit du N.S. Magra, Chebeb de Belouisdède, puisque le Chebeb de Belouisdède affrontera demain le Ehli du Caire au stade du Saint-Juillé pour la mise à jour du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amine Seigni à la réalisation. Samir à la technique. Nesrine à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karima Benour pour la météo. Sous-titrage ST' 501